Je tiens d'y aller dans l'essentiel Et surtout du temps si Bien entendu Message Si ce sont vraiment Histoire de Histoire de voir Monsieur le communiant Alors je suis en L'oeil simultané sur Le mystère de l'Eglise Sur la page de Laman Association En simultané sur Skype Et sur Facebook Bonjour à tous En l'échelle Et avant que nous ici Prends le temps de partager Si le Seigneur m'a mis à coeur Et j'aimerais voir C'est une prière C'est une prière Une affirmation Une déclaration De la foi Parce que Il y a une chose Que le diable C'est faire C'est d'essayer de nous convaincre Il n'a pas Il n'a pas Autant de sensibilité Que l'on pense qu'il a Donc en vérité Son pouvoir de nuisance Est dans la capacité A nous convaincre A nous pousser A poser L'acte qui va Légitimer Donc La chuchu Qui va Qui va lui donner De la légitimité Sur une légitimité Qu'il n'a pas C'est pour ça que nous Voulons ensemble Chanter Avec Avec foi Ce pontique Et un pontique Qui parle de notre vie De ce que De comment Dieu Vaut à notre vie Nous devons avoir L'assurance que Nous sommes A pardonner Lorsque nous nous confessions Nous devons avoir L'assurance que Dieu est suffisamment bon Pour nous relever C'est pour ça que Chant avec Thomas Chant que j'aime bien Chanter Quand je me sens accusé Dans ma conscience Quand je me suis reconcilié Avec Dieu J'aime bien pouvoir L'aider levé Le jour de ma vie a changé Elle a pas la fin d'été Parce que tu t'es penché sur nous Tu m'as lavé Deux m'ont péché Puis qu'une amour De déconner Je suis désormais Centré sur toi Ma vie est atteinte Par ma faim Jésus Qui te réveille Je suis Ça se voit De moi Je suis désormais Qui te réveille Je suis désormais Je suis désormais Je suis désormais C'est important pour toi, bien aimé. Quelle soit la situation dans laquelle je te trouve aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Rien ne résiste à ce que Jésus a fait. Rien ne résiste à l'œuvre de Jésus. Rien. Rien bien aimé. Je veux partager cette partie-là sur mon ton, parce que ce que je veux que les gens se suivent là, en tant que c'est bon, c'est fondamental, excusez-moi, juste à toi. Le diable ment trop, il perturbe trop la vie des gens. Nous allons comprendre aujourd'hui ce que la vérité de l'Evangile, c'est ce que nous avons depuis que ceci. Allez-vous. Amen. La vérité de l'Evangile, c'est ce que tu as depuis que ceci. Aujourd'hui, ma vie a changé, elle n'a pas fondé, t'institué pendant que je suis le monde. Tu m'auras levé pour me ficher, finir la boule et déconner. Ceci désormais, j'ai pourtant ma vie est un parfum qui te réjouit. C'est ce que je vois de loin, je suis à toi. Comme ma vie est un parfum qui te réjouit. C'est ce que je vois de loin, je suis à toi. C'est ce que je vois de loin, je suis à toi. C'est ce que je vois de loin, je suis à toi. j'ai toujours désormais. Aujourd'hui je veux m'étaler devant toi et t'adorer parce que tu m'as transformé. Mon corps joyeux peut t'appartenir, mon amour ne peut se contenir. C'est ce que je vois de loin. Je suis à lui, à Jésus, dans ma vie, à ta part, il est le réjoui, ça se va de loin, maintenant, je suis à lui. Je suis à Jésus, dans ma vie, à�, je suffered, ma vie, à ta part, il est le réjoui, ça se Va de loin, maintenant, je suis à Jésus, dans ma vie. Je suis à Jésus, dans ma vie, je vais à Jésus, dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui va vous expliquer, vous donner l'état de fonctionnement de votre moteur. Et pendant que vous roulez sur le chemin de votre vie, Dieu va vous dire, comme le dit la version d'Harvey, plus que tout ce que l'on garde, veille sur la jauge cœur, sur ce qui passe dans ton cœur. Veille là-dessus, plus que tout autre chose. Alléluia. Que devons-nous surveiller? Sur quoi devons-nous veiller? Il faut garder à l'esprit, avant de pouvoir détailler, répondre à cette question, garder à l'esprit qu'on parle ici de quelque chose de vital, dont notre vie dépend. Amen. Parce que si on peut de fois découvrir des choses à qui on ne donne pas vraiment d'importance, on dit, oh, j'ai découvert ça dans mon cœur, bon, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a des choses qui sont dans notre cœur que nous tolérons. On va tolérer ces choses-là, on va dire, ce n'est pas grave, sauf que la Bible nous explique que même si ces choses ont l'air bénies, même si ces choses ont l'air sans importance, si elles passent dans notre cœur, nous devons absolument veiller dessus, parce qu'elles peuvent avoir une conséquence sur notre vie. Et ce qui a une conséquence sur notre vie, a aussi une conséquence sur, nous parle aussi de la mort, a aussi une conséquence sur notre monde. La version français courant nous dit, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Et la version Martin nous demande de surveiller tout ce dont il faut se garder. Donc, on doit veiller sur une catégorie de choses, tout ce dont tu dois se garder. Ça veut dire qu'on doit classer les choses. Il y a des choses dans la vie qu'on classe par dangerosité. Ça, telle, telle, telle chose sont dangereuses, c'est les choses dont on doit se garder. Et telle, telle chose sont bénéfiques, c'est les choses qu'on peut utiliser, ou qu'on peut, qui sont sans danger. Et on nous précise dans la version français courant, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Donc, c'est dans nos pensées. Nous devons être capables de faire le tri entre des choses dont il faut que nous fassions attention, au sujet de qu'elles fassions attention, et d'autres choses qui ne sont pas dangereuses pour nous. Et on comprend mieux le sens de surveiller, de faire le tri. Donc, faire attention à nos pensées, parce que nos pensées vont déterminer nos actions. Nos pensées vont déterminer l'atmosphère de notre vie, notre atmosphère intérieure. Et nos actions vont déterminer notre futur, notre réalité. Parce que quand on pose des actes, après, chaque acte produit des conséquences. Il y a des conséquences qui sont liées aux actes que nous posons. Nous allons dans Philippiens chapitre 4, verset 8, dans la version 8 secondes. Qui nous donne une indication biblique de ce qui peut passer par nos pensées. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. La version parole de vie traduit-se comme ça, comme ceci. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et qui mérite des félicitations. Alléluia. Tout ce qui passe à l'intérieur de nous et que les autres ne voient pas. Nous avons tendance à en négliger l'importance ou la capacité de nuisance. Mais la Bible nous dit aujourd'hui clairement que si nous ne jugeons pas nos pensées, nous finirons par poser des actes qui auront pour finalité des regrets. Si nous ne jugeons pas nos pensées, nous finirons par poser des actes qui seront dangereux pour notre existence. Il s'agit ici de notre vie. Il s'agit ici de ce pour quoi nous existons, ce pour quoi nous respirons, ce qui fait ce que nous sommes. Il s'agit ici de ce qui fait notre quotidien. Ça parle ici de notre vie familiale. Ça parle aussi de notre vie professionnelle. Ça parle de notre vie affective, de nos amis, de nos relations avec les autres. Ça parle aussi de notre vie spirituelle. Tous ces aspects de notre vie peuvent être influencés négativement par ce que nous laissons s'installer dans notre cœur. Donc, le Seigneur ne nous invite pas à venir traiter pour guérir. Il nous invite à anticiper, donc à surveiller, à veiller en amont pour empêcher que ça rentre, pour faire le tri. Parce que la fois qu'on s'en rentre, c'est très, très compliqué. Et ce travail-là, personne d'autre ne le fera à notre place. Personne d'autre. Paul conseille, dans un tout autre cadre au Corinthien, dans 1 Corinthien, chapitre 11, verset 31, à ces Corinthiens qui venaient et prenaient la Sainte Seine de façon indigne, il leur disait, mais jugez-vous vous-même avant de pouvoir participer à cette Sainte Seine. Jugez vos motivations. Parce que si vous ne jugez pas vos motivations, comme si vous mangez indignement cette Sainte Seine, vous mangerez un jugement contre vous-même. C'est-à-dire que l'acte que vous allez poser va plaider contre vous face au Seigneur. Et il dit, dans ce verset, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ce verset s'applique aussi à ce que nous partageons aujourd'hui. Si nous traitons, dès le début, dès l'entrée dans notre cœur, nos pensées, tout ce qui monte à nos pensées, si nous avons un canevas, une grille par laquelle nous faisons passer, pour dire un filtre, un tamis, pour dire ça, ça ne passe pas, ça, ça ne rentre pas. Je l'ai entendu, mais ça ne vient pas de moi. Parce que c'est ce que vous devez comprendre. Tout ce qu'il y a dans nos pensées, ce ne sont pas ce que nous pensons. C'est des fois des choses que l'ennemi nous propose, que la chair nous propose. Mais ça devient nos pensées quand nous l'acceptons. Or, si nous refusons, si nous traitons durement nos pensées, si nous traitons durement ce qui passe à l'intérieur de nous, si nous le traitons avec rigueur, nous pourrons empêcher des raisonnements de s'installer. Et la Bible appelle les raisonnements des forteresses. Parce que quand un raisonnement est installé pour le sortir de la tête, c'est très, très, très compliqué. Parce qu'une forteresse, c'est fait pour résister aux assauts extérieurs. Aucune activité spirituelle bien-aimée. Aucune nonction de serviteur de Dieu ne peut remplacer ce travail d'autodiagnostique. Alléluia. Aucune nonction de serviteur de Dieu ne peut remplacer ce travail d'autodiagnostique. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, il y a des choses qui sont bizarres un peu, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous m'entendiez. Et voilà. Pour le reste, on va laisser ça à ceux qui veulent nous déranger aujourd'hui. Donc, cet autodiagnostique est fondamental. Il est fondamental. Si nous ne faisons pas cet autodiagnostique, si nous ne traitons pas nos pensées, nous risquons de nous retrouver dans des situations très, très compliquées. au cas où nous aurons le risque de mépriser cette étape, la Bible nous le rappelle aujourd'hui. plus que tout autre chose, veille. Plus que tout, surveille. Par-dessus tout, surveille. Avant tout, veille. Avant autre chose. Donc, c'est prioritaire, parce que ça détermine tout le reste. En fait, le cœur est comme le moteur. Vous pouvez avoir une très belle voiture, vous pouvez avoir une voiture de marque importe, marque, comment je veux dire, de marque célèbre. Vous pouvez avoir une grosse Mercedes, un gros 4x4, mais si le moteur est en mauvais état, tout cela ne vous sert de rien. Si votre cœur est en mauvais état, vous pouvez avoir un potentiel extraordinaire, vous pouvez avoir des qualités extraordinaires, tout cela ne vous sert de rien. Alléluia. Parce que le cœur de l'homme est malade. Et même si, et malgré les effets de cette maladie que l'humanité voit au quotidien, l'humanité a du mal à le comprendre. L'humanité refuse de l'accepter que le cœur de l'homme est malade. Il est malade à cause du péché. Mais Dieu, lui qui connaît la vérité, lui qui connaît toutes choses, et c'est pour cela qu'il connaît les priorités. Parce qu'il connaît la vérité, il connaît les priorités. Il sait que le problème de l'homme, c'est son cœur. Il sait que le problème de l'homme, c'est son cœur. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il nous propose la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne en elle-même, elle consiste à un changement de cœur. La vie chrétienne consiste à un changement de cœur. La vie chrétienne, ce n'est pas la solution à nos problèmes de la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas pour ce que nous n'avons pas pu avoir dans la vie en général, que l'Église va nous le donner. Quand on se comporte comme ça, on peut être victime d'abus. Parce qu'il y a des gens qui savent, comme dans le commerce, que c'est la demande qui va créer l'offre. Et si vous avez une demande de personnes qui ont besoin de réussir dans la vie en priorité, ces gens vont vous dire, nous, nous avons des solutions pour que tu réussisses dans la vie. J'ai des choses, voilà, je te propose la vie chrétienne, avec à la clé un pasteur qui prue pour toi de temps en temps, avec qui tu donnes une enveloppe. Ce n'est pas pour ça que la vie chrétienne nous a été donnée. Jésus nous propose la vie chrétienne avant tout pour changer notre cœur. Parce qu'il sait que si notre cœur n'est pas changé, quelque soit ce que nous avons, quelque soit ce que nous possédons, nous ne pourrons jamais ou pas en bénéficier. On voit dans, c'est le sens de la prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel chapitre 36, au verset, il se passe des choses ici bizarres, ma caméra est devenue folle, mais bon, ce n'est pas grave. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'otterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc Dieu, pour nous donner la possibilité, le moyen de pouvoir même lui obéir, marcher selon sa volonté, honorer sa volonté, Dieu va changer le cœur de l'homme. Il va annoncer qu'il va créer le moyen par lequel le cœur de l'homme sera changé. Il va lui donner un esprit nouveau et un cœur nouveau. Et cette promesse-là, elle se manifeste en Jésus-Christ, elle se réalise en Jésus-Christ. Parce que le cœur est le moteur de la vie, et si tu changes le cœur de l'homme, tu changes sa vie. Et ce changement, c'est ce que, quelque part, la Bible appelle la circoncision de cœur. Nous allons le voir dans la Bible. Nous allons ouvrir notre Bible. Dans Deuteronome, chapitre 30, verset 6, on dit « L'Éternel ton Dieu circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. » Voilà. Cet acte de circoncision qui est un acte naturel par lequel on ôte une partie de chair qui paraît comme inutile à ce moment, qui est la chair inutile qu'on ôte une partie de chair, c'est exactement le même procédé que le Seigneur vient faire dans notre cœur. Il va ôter la partie pourrie, nécrosée, contaminée, empoisonnée de notre cœur pour que les sources de la vie ne soient plus polluées et pour que nous soyons rendus capables d'honorer Dieu, de l'aimer. Parce que la base même de la relation chrétienne, de la relation avec notre Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas l'attente de quelque chose. Et l'amour, la définition même de l'amour, l'amour nous implique que l'on puisse aimer sans rien attendre en retour. Donc ceux qui ont une relation avec Dieu parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu, ont faussé quelque part leur relation avec Dieu. Ils ne sont pas dans la vraie relation chrétienne. Et c'est pour ça, justement, que cet acte de veiller, il ne concerne pas les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils doivent avoir le cœur circoncis. Mais ceux qui connaissent Dieu, qui ont eu cette circoncision de cœur, ils doivent maintenant veiller à ce que ne rentrent pas des éléments qui vont venir ramener en arrière dans les choses au sujet desquelles nous avons été déjà délivrés le cœur de la personne convertie. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Romain, chapitre 2, verset 29, dit même, « Le juif, c'est celui qu'il est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Quand le cœur est circoncis, ta façon de célébrer même change. Parce que les priorités qui sont installées dans ton cœur ne sont pas les mêmes. Tu ne seras pas là à simplement élever Dieu parce qu'il a fait quelque chose pour toi. Mais rien que la personne de Dieu, parce que l'amour de Dieu te remplira, la personne de Dieu sera ta plus grande source d'inspiration. Parce que ce qui est dans le cœur détermine l'homme. C'est parce que ce qui est dans le cœur détermine l'homme que Jésus est venu pour circoncire le cœur de l'homme. Luc, chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvais choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche part. » Ce qui sort de ta bouche, ce que tu exprimes, ton attitude, en vérité, c'est déterminé par ce qui est installé dans ton cœur. Donc, vouloir changer parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on a fait est mauvais ou parce qu'on nous le pointe, quelqu'un nous dit ça, ça ne marche pas. Vouloir changer, c'est une chose. Mais la manière de changer, c'est une autre. Si tu veux changer simplement par des exercices spirituels, « Ah, je vais jeûner, je vais prier, je vais faire telle ou telle chose, je vais en retraite, je suis tombé dans le péché, je vais en retraite pour me demander pardon, Seigneur. » Tout ça, ce sont des actions extérieures. Ce que tu dois traiter, c'est ton cœur. Et ton cœur, il a simplement besoin que tu prennes conscience et que tu te repentes. Il n'y a aucune activité extérieure qui va changer. Mais la veille va empêcher de rentrer. Mais si ça rentre déjà, il faut que tu prennes conscience, il faut que tu aies un regard honnête, véridique sur toi-même. Il faut te regarder dans un miroir et accepter ce que tu vois. Il faut que tu sois capable d'entendre les remarques des autres, les critiques des autres, la remarque que pointe la parole de Dieu. pour que tu puisses être capable de prendre la bonne décision. J'ai anticipé un peu, mais on va aller dans Marc chapitre 7 avant de couler vers la fin de notre message. Nous allons lire le texte entier de Marc chapitre 7. Et nous allons voir ici comment Jésus pointe chez les pharisiens des comportements et pointe l'origine de ces comportements. Je lis à partir du verset 1. On va faire une longue lecture. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prêtent-ils leur repas avec des mains impures ? » Jésus leur répondit « Hypocrite ! Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont les commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit « Oh non, ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est corbant, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus faire pour son père, plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses. Verset 14 « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Il est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il fut entré dans la maison loin de la foule. Ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole et il leur dit « Vous aussi êtes-vous sans intelligence ? Ne comprenons-vous pas que rien de ce qui, du dehors entre dans l'homme, ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans un lieu secret qui purifie tous les aliments. » Il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le dérèglement, le regard en vieux, la colonie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Jésus vient bien expliquer que le problème de l'homme, c'est son cœur. Ce ne sont pas ses œuvres, c'est son cœur. Parce que ses œuvres sont déterminées par ce qui se passe dans son cœur. C'est pour ça que nous devons apprendre à veiller sur notre cœur. C'est pour ça que la Bible nous parle de la surveillance du cœur comme une chose importante, fondamentale et primordiale. Nous devons apprendre à ne pas céder à ses voies intérieures qui nous poussent à ne pas réagir comme Dieu veut ou qui nous poussent à réagir selon les pulsions, selon ces sentiments que nous avons dans le cœur, selon ces pulsions charnelles. En traitant depuis l'intérieur ce qui doit sortir, en parole ou en pensée, on s'évite de poser des âmes qui vont finir par affecter ce qui participe à nos vies. Je veux mettre un point ici. J'ai dit traité à l'intérieur de notre cœur ce qui sort en parole et en pensée. En parole et en pensée. Souvent, nos paroles, la plupart du temps, nos paroles sont le fruit ou la conséquence de nos pensées. Alléluia. Mais nos pensées aussi sont une voie intérieure. Notre parole est une voie extérieure. Nos pensées aussi sont une voie intérieure. ça veut simplement dire que nous pouvons ne pas parler avec notre bouche mais parler avec notre homme intérieur. Nous pouvons ne pas exprimer des choses mais exprimer dans notre cœur. Nous pouvons ne pas maudire avec notre bouche mais maudire dans notre cœur. Nous pouvons ne pas calomnier avec notre bouche mais calomnier dans notre cœur. Nous pouvons ne pas convoiter exprimer notre convoitise avec la bouche mais l'exprimer avant notre cœur. Ça veut dire que tout ce qui s'exprime, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, nous devons le surveiller et le juger. Mais avec quoi nous devons le surveiller? Avec quoi nous devons le juger? Pas avec notre éducation. Parce que notre éducation peut nous apporter une forme de morale, d'attitude morale qui va faire que, bon, moi je fais de mal à personne, je ne vois pas, je n'ai pas dit telle chose, moi ce n'est pas dans mon attitude, ce n'est pas dans mon comportement. Pas avec ton expérience, parce que ton expérience, c'est ton regard à toi. Ton expérience n'engage que toi. Donc, la voie de ton expérience va forcément être limitée, parce que tu n'es pas maître des temps ni des circonstances, tu n'es pas maître des époques, ton expérience peut être valable pour une époque, une autre époque, elle n'est plus valable. Pas avec ta morale. Pas avec toutes ces choses humaines, ton éducation, ton expérience, ta morale, ta façon de voir les choses, ta veille sera imparfaite parce que c'est une veille humaine. Et l'humain sera toujours imparfaite, tant qu'il vivra dans cette enveloppe charnelle. Alors, il y a un seul outil de veille parfaite, un outil de veille de précision, c'est la parole de Dieu. Si tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, elle te permettra de mettre un nom sur ce que tu ressens, un nom sur ce que tu entends. Elle te permettra donc de la juger justement, de juger justement de telle manière que tu puisses arrêter ses effets, à la fois à l'intérieur de toi, mais aussi empêcher que ça sorte pour que ça crée d'autres effets à l'extérieur de toi. Amen. Je vais vous prendre un exemple, je vais vous faire un petit témoignage. Je travaillais, j'ai fait une commande au travail, et comme je viens de changer de site, donc je suis encore en train d'apprendre les volumes, et bon, il y a certains produits que j'estimais qui partaient bien, donc j'ai commandé en double. Et mon chef, mon responsable venait me dire, oui, la règle, c'est que tu commences toujours une référence. C'est la règle. Amen. Le jour de livraison suivant, cette fois-ci, c'était lui qui avait fait la commande, et pendant que moi, je traitais la livraison, je me rends compte qu'il y avait plusieurs produits en double. Vous voyez, comme la chère aime bien ce genre de situation, j'entends une voix qui me dit, tu vois, il te dit, commande les trucs, la règle, c'est de commander à l'unité, et puis regarde, lui-même, il commande ça en double, ça en triple, ça en double, ça en triple. Et à ce moment-là, j'ai dit stop. Parce qu'il suffit d'une seule chose. Quand on dit la règle générale, ça veut dire de manière générale, mais toute règle générale a une exception. L'exception, ce n'est pas la règle. Donc, connaissant mieux le site que moi, il sait quel produit, il peut commander en double, et si ce besoin-là, vu la période, vu ce moment-là, il y avait le besoin de commander, plusieurs étaient nécessaires. Donc, il a suffi que je réplique ça dans ma conscience pour que cette voix se taise. Mais si j'avais laissé s'installer en moi cette voix, vous savez ce que ça allait produire ? Ça allait produire du ressentiment. Et affecter à l'intérieur de moi, parce que je ne suis pas le genre de personne à rentrer dans ce genre de conflit, mais ça allait commencer à travailler à l'intérieur de moi, ouvrir un front à l'intérieur de moi vis-à-vis d'une personne avec laquelle je suis censé travailler tous les jours. Alléluia ! J'espère que vous comprenez. Vous ne devez tolérer en rien, en rien, aucune pensée, aucune parole, aucun acte qui s'oppose à la pensée de la parole de Dieu, qui s'oppose à la pensée de Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose à la morale de Dieu, qui s'oppose à la morale de la sanctification. C'est parce que nous sommes laxistes avec ce qui se passe à l'intérieur de nous que nous arrivons à produire des fruits qui s'opposent à la vie chrétienne que nous sommes censés professer. C'est parce que nous ne traitons pas les désirs, les désirs impurs, les pressions qui arrivent, les jugements, les frustrations, que nous laissons s'installer dans notre cœur des choses. Ah oui, il a dit telle chose, ah il a fait telle chose, certainement il a fait ça parce que, qui t'a dit qu'il a fait ça parce que ? Alléluia. Vous devez comprendre une chose, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je veux juste ouvrir cette parenthèse-là. Un jour peut-être le Seigneur nous permettra qu'on en parle. Quand vous lisez dans Genèse, le texte qui nous parle du péché, de l'acte de péché d'Adam, si vous lisez dans le texte original, vous vous rendez compte qu'en fait, le péché installe une forme de réflexion, d'enseignement, de façon de penser, un système de penser dans notre cœur. C'est pour ça que Dieu, quand il s'approche d'Adam, et que Dieu dit je suis nu, il ne lui dit pas comment tu sais que tu es nu, il dit mais qui t'a appris que tu es nu ? Qui t'a appris ? Lorsque nous laissons des choses extérieures rentrer dans notre vie, elles installent un raisonnement, et ces choses-là, ça participe à notre péché, elles installent un raisonnement, un système de pensée, une manière de fonctionner, qui va nous affecter dans notre être entier. Vous allez être là à raisonner, ah non, pourquoi est-ce qu'elle a dit ceci ? Oh, je pense que, ah oui, la dernière fois, quand j'avais vu telle situation, j'avais discerné que c'était telle chose, donc comme la situation se ressemble, je discerne la même chose. Non ! Chaque situation est unique. Nous ne devons jamais, jamais céder à la liberté, au libertinage de pensée, voilà. Nous ne devons jamais céder à ça. S'il y a un endroit où nous devons être dur avec nous-mêmes, c'est bien à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a par exemple une chose avec laquelle moi j'ai un gros problème, c'est la question de la jalousie. Moi j'ai du mal à dire qu'un tel est jaloux. Parce que, quand toi tu détermines qu'un tel est jaloux de toi, ça signifie déjà que tu, que tu élèves ta propre vie, que tu élèves ce que tu es toi-même, et que tu estimes que tu es tellement bien, tellement haut, qu'il est normal que d'autres personnes en vient ta vie. Donc, ce genre de choses-là, il faut les traiter, il faut les arrêter. C'est une chose qui, c'est un comportement, une attitude bien-aimée qui a sauvé ma vie de nombreuses fois, qui a sauvé des relations de nombreuses fois. Ne faites pas, ne laissez pas libre cours à des choses qui, à l'intérieur de vous, vont vous faire poser les arbres que vous allez regretter demain. Parce qu'en vérité, ce que nous dit ce texte, c'est que cette attitude affecte notre vie. Qu'est-ce qui fait notre vie ? Qu'est-ce qui fait notre vie ? C'est, qu'est-ce qui fait notre existence ? Ce n'est pas seulement ce que nous avons à faire, mais c'est tout ce à quoi nous participons. Les relations les uns avec les autres, notre relation avec Dieu. Nos pensées peuvent affecter notre relation avec Dieu. Nos pensées peuvent affecter notre relation à l'autre. Nos pensées peuvent affecter notre relation à nous-mêmes. Nous pouvons avoir un regard tellement piètre sur nous-mêmes qu'on oublie ce que Dieu pense de nous. Qu'on en arrive à être paralysé pour ne pas faire la chose que Dieu attend de nous. C'est quelque chose par lequel je suis passé dans ma vie et j'ai toujours des luttes intérieures à cause de ce que, sur certains points de ma vie, je ne me vois pas compétent. Mais si tu n'entends pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu qui va te dire le contraire de ce que Dieu dit, si tu n'entends pas le contraire plutôt de ce que ta chair dit, de ce que les démons viennent te souffler aux oreilles, de ce que Satan dit de toi, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour comprendre le sens de ta vie, la volonté de Dieu pour comprendre le sens de ta vie, tu cours le risque d'avorter ta vie. C'est pour ça que la notion de vie chrétienne existe. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Nous ne prêchons pas l'évangile pour vous donner des leçons. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous nous sentons supérieurs. Nous prêchons l'évangile parce que si on nous a fait comprendre et nous avons vécu cette expérience nous-mêmes que le cœur de l'homme est mauvais, il faut qu'il change. S'il n'est pas affecté, et le seul moyen par lequel il peut changer, c'est l'évangile. S'il n'est pas affecté par l'évangile, rien de bon ne peut sortir de lui, même si ça peut avoir l'apparence. Quelqu'un peut être généreux, mais donné par orgueil. Quelqu'un peut donner, mais dans le but de récupérer d'une autre manière. Quelqu'un peut avoir une apparence d'humilité, mais être dans la fausse humilité. Seul l'évangile est capable de changer le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Pour vous dire, tu peux être un très bon businessman avec un cœur de chrétien. Tu peux être un très bon sportif, avec un cœur de chrétien. Tu peux être un bon père avec un cœur de chrétien. Tu peux être un bon serviteur de Dieu avec un cœur de vrai chrétien. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont devenus des faux serviteurs parce que leur cœur n'a pas été transformé. Tu peux être un bon ami, un bon frère, un bon chef de famille, un bon technicien, un bon manager, un bon caissier, un bon chef d'État, un bon président, un bon ministre, un bel homme, un bel être humain, tout simplement, si tu laisses l'évangile rentrer dans ton cœur. L'évangile a la possibilité de changer ton cœur. Et pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, le Seigneur nous dit, ce n'est pas fini. Lorsque la Bible nous parle de la conversion, on nous dit que lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre vie, lorsque nous acceptons sa parole, cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous donne la capacité, le potentiel. On ne n'est pas donc enfant de Dieu. Mais lorsqu'on accepte l'évangile dans sa vie, lorsqu'on accepte l'autorité de Dieu dans sa vie, là, nous devenons enfant de Dieu. Mais en devenant enfant de Dieu, nous recevons un pouvoir, une capacité, un potentiel qui nous permet de devenir réellement un enfant de Dieu. C'est-à-dire que le papier est signé en théorie, mais en pratique, nous devenons chaque jour réellement un enfant de Dieu lorsque nous nous débarrassons des traces de notre ancienne vie. Et ces traces-là, c'est ce qui commence par ce qui s'installe dans notre cœur. Hébreu chapitre 4 verset 12 nous dit ceci et on va terminer presque par là. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. Voilà l'outil de précision qui va te permettre de t'éraciner, d'enlever, d'ôter, de détruire tout ce que Dieu n'a pas semé dans ta vie. Je prie pour toi pour que tout ce que l'Éternel n'a pas semé, je prie pour nous parce que personne ne peut s'examper de cette œuvre, je prie pour nous pour que tout ce que Dieu n'a pas semé en nous qu'il soit déraciné au nom de Jésus. Pour terminer et pour nous encourager dans cette veille et surtout nous assurer qu'il est, que nous sommes acteurs principaux de cette œuvre. Nous allons lire le Proverbe chapitre 19 au verset 16. « Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. » Alléluia. Tu me vois ici bien aimé, vous voyez bien aimé que ce sont des implications qui dépassent largement le simple fait d'aller à l'Église ou d'être, de se dire d'une confession ou d'une foi quelconque. Ça engage notre discipline de vie, notre façon même de vivre. Alléluia. Nous ne sommes pas comme les pharisiens qui prenaient soin de l'extérieur comme nous dit Marc Osset. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, ceux qui déterminaient la qualité réellement de leur foi, ils n'en prenaient pas soin. Et c'est pour ça que Jésus disait d'eux qu'ils étaient des tombeaux blanchis. C'est-à-dire une tombe, même si elle est belle, même si elle est bien peinte, même si elle fait de marbre, c'est une tombe. Et dans une tombe, à l'intérieur, il y a des eaux et un corps pourri. Et c'est comme ça qu'il est déterminé. Parce qu'il ne faisait pas ce travail intérieur. Je dis bien, je le répète, aucun d'entre nous ne peut s'examper de ce travail. Aucun d'entre nous. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, bien plus, mais encore plus ceux qui connaissent Dieu. Encore plus. Parce que nos erreurs, nos fautes ont une incidence au-delà de nous-mêmes. Quand quelqu'un ne se dit pas de foi chrétienne, ne se dit pas serviteur de Dieu, il peut faire des bêtises, ça va l'influencer dans sa vie. Mais un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui ne marche pas droit, qui pose des oeuvres qui sont répréhensibles, il témoigne contre Dieu, il témoigne contre l'Église, il témoigne contre ses frères, il témoigne contre sa foi. Donc notre responsabilité est grande. Voilà pourquoi la Bible le répète. Je vais relire ce texte. Par-dessus tout, surveille ton cœur. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. On l'a déjà dit. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prendre le temps ensemble de demander le soutien du Seigneur que le Saint-Esprit nous accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 aujourd'hui sur la base de ta parole de nous installer comme des sentinelles sur notre propre cœur pas sur le cœur des autres sur notre propre cœur afin que Seigneur nous soyons à la hauteur de l'appel que tu as jeté sur nos vies afin que nous rentrions dans le projet de vie que tu as tracé pour nous nous voulons plus de toi moins de nous plus de ta voix moins de nous plus de ta parole moins de nous plus de ton esprit moins de nous au nom de Jésus Christ nous t'avons ainsi prié Amen Amen alors merci à tous pour ce moment nous allons donc rejoindre nous déconnecter de Facebook et repartir vers Skype pour ceux qui sont en train de suivre le culte en audio vous ne bougez pas et pour ceux qui sont sur Facebook de l'église vous repartez vers le compte Skype pour que nous puissions clôturer le culte ensemble que Dieu vous bénisse et vous apporte vous bénisse encore parce que vous avez déjà béni qu'il vous apporte son soutien et que cette parole fasse son oeuvre dans vos cœurs encore une fois je le répète pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour ceux qui hésitent à donner leur vie au Seigneur nous ne venons pas de la hauteur de notre position vous donner des leçons nous venons vous présenter l'amour du Seigneur Dieu connaît la solution au problème qu'il y a dans ton cœur et c'est parce qu'il t'aime qu'il nous a fait porte-parole pour que nous puissions vous annoncer cette bonne nouvelle c'est pour ça que l'évangile s'appelle bonne nouvelle c'est pas un jugement mais c'est une main tendue voilà que le Seigneur vous garde et à bientôt merci 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 merci